Comment faire pour gérer un blog multilangue ? Tu as déjà l'URL de ton blog ou pas, l'adresse ? Oui. Ça a deux options finalement. Soit tu crées un autre blog en anglais, soit tu traduis tes articles en anglais sur ton blog. Est-ce qu'un Américain du Texas, il va savoir taper « Fabrique ton fromage ». Les deux options, il n'y en a qu'une quand ton adresse est en français. Quand ton adresse est universelle, c'est-à-dire que c'est un nom de marque, par exemple, ou que c'est en anglais, ça peut arriver même si je ne recommande pas pour le marché francophone. Dans ce cas-là, tu peux te permettre d'avoir par exemple « cheese.com.fr », ça, c'est ton blog en français, et « slash en » ou sur la racine directement « ton blog en anglais ». Mais si tu as « Fabrique ton fromage.com », il te faut une autre URL, ce n'est pas possible. Et idéalement, ce serait mieux d'avoir les deux langues sur le même blog. Parce qu'un des critères qu'utilise Google pour positionner vos articles, c'est ce qu'on appelle l'autorité du domaine. Chaque page a sa propre autorité aux yeux de Google et Google va utiliser ça pour choisir comment les articles se positionnent dans une recherche. Il va aussi regarder quelle est l'autorité du domaine général, du site. Il y a plein de critères pour ça, mais c'est notamment le nombre et la qualité des liens. Or, si vous avez deux langues sur la même URL, ça veut dire que chaque effort de référencement que vous faites en anglais et en français, ça aide aussi un petit peu pour l'autre, même si Google est intelligent et qu'il sait repérer les différentes langues. Il y a certaines personnes qui peuvent parler plusieurs langues, mais peut-être pas un Américain du Texas. Donc, ça n'a pas la même influence, ce n'est pas ultra important. Dans ton cas, tu fais deux URL, tout simplement. D'accord. Voilà. Super. Merci. 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 Yes, sir. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada